... Caillou s'amusait avec son camion de pompiers. Ici le chef des pompiers! Il y a un essendie dans le centre-ville! Je trouve que tu fais un peu trop de bruit. Mousseline essaie de dormir. Excuse-moi, maman. Tu peux aller jouer dehors si tu veux. Caillou n'avait pas très envie d'aller dehors. Mais il savait que dehors, il pourrait faire tout le bruit qu'il voudrait. D'accord. Maman! J'arrive, Mousseline! Il y a un autre essendie! Venez par ici! On peut l'éteindre! Caillou n'entendait même plus la sirène de son camion parce que son père faisait encore plus de bruit que lui. Papa! Si tu passais la tondeuse à l'intérieur, maman te dirait de faire moins de bruit. Alors, heureusement que l'herbe pousse à l'extérieur et non à l'intérieur, pas vrai? Oui, on a de la chance. Ouf! Ça donne soif de tondre la pelouse. Je crois que je vais aller me servir un verre de jus. Tu en veux un? Oui, c'est une bonne idée. Caillou et son papa ont bu un jus de pomme qu'ils ont trouvé délicieux. Ça, c'est un bruit triste. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il ne reste plus du... C'est vrai. Tu as raison. C'est un bruit un peu triste. Je vais ranger les verres. Caillou se demandait s'il y avait quelque chose qui faisait plus de bruit que la tondeuse de son papa. Papa, ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Quoi? J'ai dit que ça fait encore plus de bruit que ta tondeuse. Oui, c'est vrai. Oh! Je crois qu'il n'y a rien qui fait autant de bruit que ce camion. Je connais un bruit qui est encore plus fort que ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Il faut faire un tour en voiture pour l'entendre. Allez, viens. Est-ce que c'est le son le plus fort qui existe? C'est vrai que c'est très bruyant, mais ce n'est pas ce que je voulais te montrer. C'est un son qui donne faim. Je suis d'accord. Mais il y a des choses qui font encore plus de bruit que ça. Oh oui! Caillou avait très hâte de voir où son papa l'amenait et d'entendre tous ces gros bruits. Caillou croyait que son papa s'était trompé. Il n'entendait aucun gros bruit. Mais c'est un endroit très silencieux. Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt entendre quelque chose. Quelle drôle de surprise! Tu as vu ça? Papa, est-ce que tu as vu l'avion? Oui, je l'ai vu. Il faisait beaucoup de bruit. Est-ce que tu crois qu'on va voir d'autres avions? Oui, Caillou. Il y en a justement un qui s'apprête à atterrir. Caillou aimait beaucoup les avions. Il s'imaginait ce que c'était que d'être un vrai pilote. Je suis dans les nuages. Ici Caillou, votre commandant de bord. Nous allons bientôt atterrir. Rôle 813, vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste numéro 5. Piste numéro 5, bien reçue, terminée. Voilà la piste numéro 5, atterrissage. Ouais! Alors ce sont les avions qui font le plus de bruit. Ah, vous voilà, où étiez-vous? Papa m'a amené voir... Caillou s'est tout à coup souvenu que Mousseline dormait et qu'il ne devait pas faire trop de bruit. Oh, excuse-moi, maman. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu disais? Papa m'a amené à l'aéroport pour voir les avions. Il faisait beaucoup de bruit. Encore plus de bruit que le camion de recyclage et notre tondeuse. You, you, you. Waouh, ça devait être très bruyant. Je crois qu'une sieste te ferait du bien, toi aussi. Est-ce que tu aimes les avions, Gilbert? J'adore les avions parce qu'ils font beaucoup de bruit. Oh, mon... Caillou aimait les gros bruits que faisaient les avions. Mais il aimait encore plus le doux ronron de son chat Gilbert. Grandir Caillou, Caillou, je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Caillou, Caillou, il y a tant à voir. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tu peux être écrivain, ou jouer de la guitare, ou voler dans une fusée dans la voie lactée. Tu peux être explorateur, ou être un grand joueur, piloter un avion, tes rêves te guideront. Tu n'as qu'à croire en toi, et tu iras loin. Tu peux faire ce que tu veux, n'aie pas peur, tu le peux. Caillou, Caillou, oh, si tu savais, je suis si fière de toi lorsque je te regarde grandir. Le premier mariage de Caillou Le grand jour était enfin arrivé. C'était le mariage de Julien, l'ami de papa. Et Caillou et Mousseline faisaient partie de la cérémonie. Et voilà, tu as très fière allure. Est-ce que le mariage de Julien sera comme votre mariage? Ca sera presque la même chose, mais notre mariage n'a pas eu lieu dans un ranch. Et ta soeur et toi n'étiez pas là pour nous aider parce que vous n'étiez pas encore nés. Très bien, je crois que tout est prêt. Répétons ce que toi et Mousseline devaient faire pendant le mariage. Une tâche très importante avait été confiée à Caillou. Ils devaient descendre l'allée en transportant les alliances. Oh non! Alors exerçons-nous avec une seule alliance. À toi de jouer. Tu dois transporter le coussin et les alliances jusqu'au bout de l'allée, d'accord? Ça, c'est pour toi, ma chérie. Fais semblant que ce bol est rempli de pétales de roses. Tu dois descendre l'allée et jeter les pétales devant toi. Bravo! Papa dira à Caillou quand il devra lui donner les alliances. Et vous saurez que tout est terminé quand les nouveaux mariés s'embrasseront comme ça. Voilà! Je crois qu'on a tout dit. Alors allons-y! Ça va être une longue journée. Il va falloir faire attention de ne pas trop vous salir. J'ai hâte de voir Galop, le cheval de Julien. J'espère qu'il se rappelle de moi depuis la dernière fois. Caillou eut l'idée d'apporter des carottes pour Galop. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch de Julien, grand-mère et grand-père étaient déjà là. Oh! T'inquiète pas, maman, je me suis pas salie. Bonjour, je vous présente Christine, ma future épouse. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie du mariage? Est-ce que je peux aller voir Galop? D'abord, il faudrait faire une petite répétition. On va le faire tout de suite. Super! Caillou, si tu veux que les gens te laissent passer, tu dois le demander poliment. Est-ce que je peux passer? Mais bien sûr, Caillou, tu peux passer. Ils répétèrent une dernière fois. Grand-mère jouait le rôle de Christine qui était en train de se préparer. Pas tout de suite, ma chérie. Pour l'instant, on fait semblant. Christine, acceptez-vous de prendre Julien pour époux? Oui, je le veux. Je te donne cette alliance en signe de notre amour. C'est vraiment parfait. Je trouve que Caillou s'est bien occupé des anneaux. Et Mousseline est une adorable bouquetière. Est-ce qu'on pourrait aller voir Galop? Bien sûr. J'avais justement besoin d'un coup de main. Caillou avait l'impression d'être un très grand garçon. Julien avait besoin de son aide pour diriger Galop vers la calèche. Est-ce qu'il est bien droit? Oui, vas-y, mon galop, tu peux reculer. Caillou trouvait que la calèche ressemblait à ce que les cow-boys conduisaient. Allez, hu, vas-y, mon galop. Tu dois avoir soif. Tu as fini, galop. Alors, continuons notre route. S'il te plaît. Quand on arrivera en ville, tu pourras avoir toutes les carottes que tu veux. Ouais! Vas-y, galop. Bonjour, monsieur. Galop, ça, c'est pour toi. J'ai une carotte pour galop. Est-ce que je peux lui donner? Bien sûr. Pose-la sur ta main et ouvre-la bien grande, comme ceci. Fais attention. Il ne faut pas que tu te salisses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, attends, je vais te nettoyer. J'ai essayé de ne pas me salir, mais le foie colle sur mes vêtements. Caillou avait du mal à reconnaître Christine. Elle avait l'air si différente, vêtue de sa robe de mariée. Et c'est de ne pas les renverser. Est-ce que je peux passer? J'en ai trouvé une. Est-ce que je peux passer? La voilà! Je les ai trouvées. On va les mettre dans ta poche. Comme ça, ils ne tomberont pas. Et vous, Julien, acceptez-vous de prendre Christine pour épouse? Oui, j'accepte. Je te donne cette alliance par amour. Caillou n'arrivait pas à trouver l'autre alliance. Je te donne cette alliance en signe de notre amour. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je te félicite, Caillou. Moustine, tu as été excellente. Mais j'ai fait tomber les alliances et je me suis sali les genoux. Mais tu as retrouvé les alliances et tu as été très polie. Oui, c'est vrai. Il y a eu peut-être quelques petites erreurs, mais je trouve que tout est bien qui finit bien. Caillou était content que tout se soit bien passé. Et il était surtout très content de ne pas avoir perdu les alliances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada